La théorie des contraintes est une philosophie ou un paradigme managérial qui se focalise sur les contraintes ou facteurs limitant l'organisation dans l'atteinte de son but, la performance du système tout entier, et sur les moyens d'en maximiser le débit, c'est-à-dire obtenir davantage de ventes, de traitements de patients, de dossiers traités, etc. Voici cinq raisons au moins d'explorer la théorie des contraintes et de vérifier quels bénéfices elle peut apporter à votre organisation. La théorie des contraintes est davantage un corpus de connaissances qu'une pure théorie et ses applications sont à la fois très réelles et concrètes. Néanmoins, restée plutôt confidentielle, la théorie des contraintes ne peut se prévaloir que de peu de succès, et comparativement aux lignes avec Toyota, la théorie des contraintes n'a pas d'exemple emblématique et indiscutable jusqu'à présent. La théorie des contraintes se concentre de manière obsessionnelle à surmonter les facteurs limitants et obtenir davantage des processus et ressources rares et précieuses de l'organisation. Alors que de nombreuses organisations cherchent leur salut dans les économies et les plans de réduction de coûts, une option limitée et potentiellement mortifère, celles optant pour la théorie des contraintes cherchent à accroître leur activité et à prospérer. La théorie des contraintes est souvent décrite comme un moyen, une approche ou un outil de focalisation qui catalyse les initiatives Lean et ou Six Sigma. Alors que la théorie des contraintes identifie les leviers et causes racines des problèmes, Lean et Six Sigma sont d'excellents outils pour les résoudre et exploiter les potentiels d'amélioration. Avec la théorie des contraintes, les améliorations vont montrer leurs effets sur le compte d'exploitation, ce qui n'est pas toujours le cas avec Lean ou Six Sigma. La théorie des contraintes propose une approche structurée et rationnelle pour le système tout entier, alors que les initiatives Lean sont trop souvent utilisées pour chasser des opportunités d'optimisation locale qui n'apportent pas d'amélioration globale. La théorie des contraintes trouve ses origines en production manufacturière et comme bien d'autres approches, méthodologies ou outils, elle a prouvé son aptitude à la transposition dans d'autres environnements et activités. Néanmoins, la théorie des contraintes n'a pas été simplement transposée, mais des outils et approches spécifiques aux nouvelles branches ont été développées tout en restant un ensemble cohérent. La théorie des contraintes n'est pas aussi connue que Lean ou Six Sigma, mais il y a un avantage à cet inconvénient. Les organisations qui utilisent la théorie des contraintes et améliorent drastiquement leur performance dépassent généralement leurs concurrents. Elles semblent alors disposer d'une arme secrète et d'un avantage difficile à copier à court terme. La théorie des contraintes n'est pas destinée à rester un secret, elle n'a simplement pas réussi à attirer suffisamment d'attention jusqu'à présent. Les entreprises ou organisations qui l'utilisent pour damer le pion à leurs concurrents ne vont pas s'en plaindre. Celles dépassées par leurs concurrents ou cherchant un moyen de percer avec de meilleures performances disposent maintenant de 5 bonnes raisons de s'y essayer.